Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul avec pratiquement que disney sauf un article donc je vais commencer vers cet article non disney qui est une pop pokémon que j'ai offerte à kerry pour compléter sa collection de pop pokémon c'est lucario qui voulait vraiment c'est un pop pokémon qui l'aime beaucoup je n'ose pas sortir de la boîte c'est pas à moi voilà mais il me semble qu'elle n'est pas encore sortie en france je l'ai commandé aux états unis j'ai fait l'étude protection avec et donc ça va compléter sa collection de pop pokémon qui trône sur une étagère dans notre couloir j'ai fait les soldes bon j'ai acheté du nom de disney forcément je suis tombé sur un petit un petit teuf surprise j'ai payé ça 50 centimes alors pour le délire pour voir ce qu'il ya dedans j'ai craqué et j'ai déjà enlevé la pellicule parce que sinon c'était galère il fallait un ciseau on va voir ce qu'il ya dedans d'abord c'est une figurine pour mettre en haut d'un crayon et on peut avoir belle blanche neige hologramme réponses hologramme aurore hologramme simon la fée clochette ou en rare il y aurait mickey mini d'ourson hologramme pailleté simba hologramme pailleté mini tiana ou en édition limitée tigrou doré je vous montre un petit peu et donc surprise surprise j'ai une belle c'est une petite fille qu'en caoutchouc oh ça c'est mignon pour les enfants je trouve que c'est chouette bon du coup ça va finir par un crayon chez moi à part ça j'ai passé une commande sur une bande privée de gaël des liens c'est une artiste qui fait des fanarts disney là du coup j'ai pris des badges des maniètes et un miroir c'était ce qu'elle m'a proposé sur cette bande privée là je vais vous montrer déjà les badges que j'ai commandé sur ma veste en jean alors ça c'est un original de jane une reproduction de kida que j'avais déjà en magnète sur mon frigo et du coup j'ai repris en badge parce que j'adore kida réponse que j'ai trouvé magnifique mais vraiment trop jolie cette illustration et dv pegase forcément j'ai aussi pris en miroir parce que j'adore bv pegase et tout ce qui est relié à hercule après en magnète j'ai pris du peigny et ruchu je crois de bernard et bianca qui sont trop fous je crois cette image super attendrissante mouchou pour kevin qui est super fan de mouchou et qu'il a d'ailleurs en tatouage l'illustration est très chouette et il ya eu un petit couac donc elle m'a offert ce magnète de sa nouvelle collection de bisous ses réponses et le gène j'adore c'est vraiment trop joli voilà pour cette commande ci je suis passée à prime art parce que j'étais faire les soldes dans le même centre commercial donc forcément j'en ai profité c'est dur de passer à côté de rien acheter donc j'ai pris ces pantoufles de mickey que j'ai payé 4 euros lieu de 8 euros ah oui les badges magnète était à 2 et 3 euros ça vous intéresse donc ces pantoufles avec une semelle bien épaisse pour 4 euros je suis passée à l'illustration de mickey elles sont bien chaudes ce sera pour cet hiver une couverture que j'ai pris pour Lumos mon petit chat pour son fauteuil parce qu'il a toujours une couverture sur son fauteuil son fauteuil on l'a acheté pour nous au départ il se l'est approprié donc c'est une couverture pour bébé mais comme c'est mon petit bébé laissant un dalmatien qui est trop mignonne et super douce j'espère qu'il va aimer je pense qu'il va aimer c'est parfait pour lui et mon article préféré de tous ce panier pour ma salle de bain vous allez me dire encore du stitch il y a encore du stitch parce que ni kevin ni moi n'avons eu coup de coeur sur la version de mickey ou la version mini donc voilà c'était stitch qu'on a trouvé super chou et étrangement on a trouvé que ça faisait moins bébé que mickey et mini qui étaient plus sobre comme produit donc ça c'était pas soldé j'ai payé 10 euros sinon il y a des choses que j'ai déjà offertes et il y a cette petite robe que j'avais commandé sur aliexpress du coup pour ma fiole parce qu'on va aller bientôt à des c'est ça dans le paris pour sa toute première fois je l'avais déjà acheté celle d'alain là c'est les aliens et les thé stories c'est trop fou ça ça se croise dans le dos il faut que c'est attaché c'est parfait pour l'été il y a vraiment un petit patch trop mignon j'ai hâte de la voir la partie elle va être trop fou pour terminer et c'est un petit hall ce mois-ci j'ai pas acheté énormément de disney j'avais pas mal de trucs à acheter hors disney donc pour ma commande shop disney j'ai commandé ce pins de pirate des caraïbes du chien de pirate des caraïbes celui qui a les clés de la prison c'est un personnage que j'aime beaucoup et je voulais spins depuis longtemps je le montrais à chaque fois qu'il était en solde donc là j'en ai profité au lieu de 15 euros je l'ai payé 7,50 euros le voici il est vraiment beau et de bonne taille et je trouve j'aime bien l'effet de la boîte je trouve ça une bonne idée en fait je suis pas mal tentée d'en prendre d'autres de cette même collection si ça reste peut-être à l'avenir on verra après vous connaissez mon amour pour Hercule j'ai craqué sur la collection de boîte VHS avec des peluches à l'intérieur non la peluche est petite mais elle est mignonne ils font toujours des étiquettes de 15 kilomètres de main je vois pas l'intérêt mais bon donc la boîte elle est vraiment chouette ça représente bien la VHS que j'ai toujours d'ailleurs pour les 25 ans du film j'aime beaucoup dernier article c'est la chemise de baseball que je voulais depuis super longtemps de Hercule que je trouvais d'ailleurs chère au départ parce qu'elle était à 52 euros là je l'ai eu à 36 euros des poussières mais franchement elle vaut le prix parce qu'elle est de super belle qualité je pensais pas mais le tissu est de très belle qualité et tout est brodé donc vraiment j'adore je sais pas si vous voyez bien donc pour moi elle est super longue je suis pas très grande donc elle me servira de robe je pense avec un t-shirt en dessous mais elle est trop belle ça me fait trop plaisir de la voir j'ai trop trop hâte de la porter j'aime beaucoup les couleurs et les finitions parfois sont top c'est rare pour des vêtements shop Disney qui soient d'aussi bonne qualité mais là pour le coup y'a rien à dire elle est trop belle donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère avoir la poupée Megara vous présenter dans le prochain haul je croise les doigts bon sinon ce sera plus tard tant pis mais voilà je pense que la prochaine fois il y aura peut-être un peu plus de choses du coup on va aller à Disneyland Paris bientôt donc je vous fais des gros gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501